A l'écran ce numéro 3, percute de manche, impressionnant son gabarit, c'est surtout au monté qu'il a pris son argent, mais il a la classe également pour aller à l'attelage. Quelle révélation, mais quelle révélation ce cheval, le percute de manche. Mais il reste toujours des IK parce qu'il a été disqualifié la dernière fois et ce n'est pas la première fois qu'il est disqualifié à l'attelage, il semble plus à l'aise au monté. C'est vrai, notamment au départ, un petit peu de difficulté parfois pour le percute de manche qui est un grand cheval, et donc il a besoin d'un petit peu d'aise quand même, c'est évident. Avec un départ qui ne va plus trop tarder, attention, attention, on est à une minute du départ. Une minute trente du départ avec cette belle épreuve pour conclure le tournoi européen des chevaux français et bien sûr Roi du Lupin qui comme l'année dernière s'invite à la finale. Gros plan sur lui, et Björn Gaupp donc pour la première fois le casque d'or à Sosul, qu'il a l'a mis son casque. Ça va bien avec la Kazakh en plus. Et comme on l'a entendu tout à l'heure, si vous n'étiez pas là peut-être avec Anthony, le cheval va poursuivre un peu plus tard sa carrière en Suède avec Björn Gaupp à l'entraînement. Il a 10 ans donc ça va se terminer le 31 décembre en France, mais on pourra le retrouver dans ce tournoi européen des chevaux français. Exactement, exactement. On l'espère. Alors bientôt sur Angers pour le départ de cette épreuve, on reste bien calme avec le 7 sirène de Feugère. Ça pourrait être la surprise à l'arrivée de cette épreuve. Oui, cela arrive à l'air la tenante du titre, elle est en tête encore, mais ça va être difficile, il va lui falloir être extrêmement courageux encore. Et attention, maintenant on passe sous les ordres du départ de ce superbe Quintet Puce qui réunit 16 partants avec un grand champion, Roi du Lupin et de très très bons chevaux qui n'ont pas encore son palmarès, mais qui pourraient bien d'ici quelques mois marcher sur ses traces. Exactement, exactement. Voilà un bleu ici, enfin la deuxième ligne, pas facile évidemment en dehors de Roi du Lupin de voir une première chance. Roi du Lupin donc qui part dans le dos de Styric, qui devrait quand même en principe bien partir. Allez, le Grand Prix de la Toussaint, la finale de ce tour européen détenteur français, c'est parti avec Roller Quick le 6 qui prend l'avantage immédiatement. Le numéro 7 est bien parti aussi, c'est Sirène de Feugère avec le 8, c'est Soléa Rivelière, là ça l'accorde là. Et surtout attention, on voit la faute de Roxana de Barbré, on a vu Roi du Lupin qui a gratté l'intérieur de la piste. Oui, le numéro 4, Roxana de Barbré qui est au galop, on est au galop également avec le 14, Soléa Rivelière, il était remis, il va tenter de recoller au peloton et on ferme la marche avec le 11, Team Job. On va aborder la ligne droite opposée avec le numéro 6, Roller Quick qui est l'avantage et qui précède. Le numéro 8, Soléa Rivelière qui est bien parti, le 1, Styririk qui vient ensuite avec côté corte également, le 5, Saphir de Villers. Tandis que le numéro 3, percute de manche, passe à l'attaque à l'extérieur, il se rapproche vivement. Oui, c'est Bastien Ernaud qui est venu très très vite en dehors, on a toujours bien sûr Roller Quick qui a l'avantage, mais on s'est décalé maintenant, déjà avec le numéro 3, percute de manche qui vient aux côtés de l'As, c'est Styririk. Le numéro 8 dans la courte, c'est Soléa Rivelière, effort du 16, Jean-Claude Dallet, Sierra Leone, Roi du Lupin pour la 108-9ème. Dans le dos de Paladin Bleu, il va sortir peut-être. On est bien placé également avec le numéro 7, Sirène de Feugeur, tandis que je cherchais après Roi du Lupin, il se retrouve parmi les derniers et maintenant on progresse vivement à l'extérieur en troisième épaisseur. On va passer devant les tribunes avec toujours le 6, Roller Quick qui est l'avantage, devant le 8, Soléa Rivelière à l'extérieur, le 16, Sierra Leone avec le numéro 3, percute de manche qui va très bien. Côté corte, on est bien placé également avec le 5, Saphir de Villers avec à l'extérieur, et bien le numéro 9, Roi du Lupin qui se rapproche vivement et qui précède le numéro 1, Styririk. Troisième épaisseur pour Roi du Lupin, un peu piégé dans son siège de Rissimer qui était parti assez lentement. Dans le pack, il y a l'est qui est bien placé Styririk, devant il y a toujours, bien évidemment, Roller Quick, le 6 qui précède Soléa Rivelière, le 16 en dehors, Sierra Leone, et puis percute de manche qui est débouché maintenant. La ligne droite opposée avec toujours le 6, Roller Quick qui est l'avantage, il contrôle pour l'instant, il précède toujours bien placé à ses côtés, bien le numéro 16, Sierra Leone, encore on va très bien avec le 8, Soléa Rivelière à l'extérieur, Roi du Lupin qui continue sa progression. En l'embuscade, on trouve également le numéro 5, avec également bien placé le 1, Styririk. Tout reste possible avec Roller Quick qui rentre dans le rang maintenant, l'avantage au 16, Sierra Leone, Roi du Lupin, un peu pris de vitesse maintenant par un percute de manche, avec aussi Soléa Rivelière qui s'annonce, et derrière il y a encore bien placé, et bien on cherche à lasser le 2, surtout Styririk et Rissimer. Soléa Rivelière qui a trouvé le passage, mais on est toujours en tête avec le 16, Sierra Leone attaqué par le 3, percute de manche à l'extérieur, ces deux concurrents qui se détachent dans le dernier tournant et qui précèdent ensuite le 6, Roller Quick, qui est courageux avec le 8, Soléa Rivelière, tandis que Roi du Lupin est battu. Oui, il est battu, Roi du Lupin, avec le percute de manche qui s'en va vers la victoire, Sébastien Arnaud ensuite dans la côte de joueur, le 16, Sierra Leone, le numéro 8, c'est Soléa Rivelière, attention à l'attaque du 2, Rissimer pour la 3 à 4ème place, derrière on revient pas mal avec plusieurs chevaux, la victoire pour le 3 devant le 16, le numéro 8 sera 3ème, suivi du 2, Rissimer et du 12, Paladin Bleu, qui crée encore une énorme surprise. Oui, je pense qu'il est venu arracher la 5ème place dans les dernières foulées, en tout cas, oui, je pense que c'est un bleu qui va être 5ème, en tout cas, superbe victoire de Soléa Rivelière, 3, percute de manche qui gagne de très belles manières, la performance du 16, Sierra Leone est à souligner également en partant en 2ème ligne, la 3ème place pour le 8, Soléa Rivelière, la 4ème place pour le 2, Rissimer, et tout à la fin, je pense que c'est le 12, Paladin Bleu, qui est venu arracher la 5ème place, et donc un quinte et plus qui va donner 3, 16, 8, 2 et 12, et un roi du Lupin qui a lutté pour la 5ème place jusqu'au bout. Oui, Anthony ? Je suis avec un entraîneur très heureux, c'est Thierry Ravjo, le déplacement a été long, vous avez traversé la France d'ouest en est pour venir ici en Belgique, je vous sens très soulagé à l'arrivée de la course. Oui, et puis non, Sébastien lui a donné une super course, on n'est pas arrivé mieux comme parcours, après on a évité l'Allemagne, ça faisait un peu long, mais je sentais mon cheval qui était au top. Il a été très bon ce soir ? Oui, il a été jusqu'au poteau, non c'est super, et bravo à Sébastien, parce que, non non, c'est super. C'est une belle victoire, c'est une grande victoire à l'international ce soir ? Oui, c'est la première fois qu'on fait Saint-Depardo, et ici, la prochaine on reviendra. Le but justement, Thierry, pour ce cheval, l'hypercute de manche, de faire ce tour du trotteur européen, il a un grand palmarès déjà, pourquoi avoir voulu l'emmener un peu partout comme ça à l'étranger ? Non, parce que je pense qu'à l'attelage, il est peut-être meilleur commenté maintenant, alors je vais inviter Vincennes quand même un petit peu, le prochain qu'on va le voir remonter, mais l'attelé, non non, il a beaucoup de vitesse quand même. On voit ensemble la phase finale de la course, il a poussé un petit peu encore sur sa droite, moins que d'habitude, mais un petit peu ? Oui, je crois qu'il fait plus à Vincennes, moins aux autres à droite, peut-être qu'il connaît trop Vincennes, c'est pour ça. Bravo en tout cas, merci beaucoup Thierry. Voilà donc, c'est les propos de son entraîneur, on revoit la fin de course avec ce Miro 3 percute de manche qui s'impose de très très belle manière dans ce deuxième quintet ici à Mons.